Dans la vidéo sur la structure des protéines, on a parlé des différents niveaux de structure en commençant par la structure primaire. Donc, si on révise rapidement ce qu'on a vu, la structure primaire c'est juste la séquence en acide aminé. Et, à partir de là, on peut commencer à réfléchir à la structure secondaire de la protéine. Celle-ci dépend des interactions du squelette peptidique, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, où on a observé certaines des structures secondaires les plus typiques. On a notamment parlé des feuillets bêta plissés parallèles. Ici, on a deux squelettes peptidiques qui sont orientées dans la même direction. Azote, carbone alpha, carbone du carbonyl. Et j'ai juste représenté les chaînes latérales par les groupes R. On a vu qu'il peut y avoir des liaisons hydrogènes entre ces deux squelettes, ce qui forme ce feuillet bêta plissé parallèle. Ces deux squelettes peuvent aussi être orientés dans des directions opposées, avec celui-ci qui va de l'azote au carbone alpha puis au carbone du carbonyl, et celui-là qui va dans le sens inverse, avec carbone du carbonyl, carbone alpha et azote. Il s'agit donc d'un feuillet bêta plissé anti-parallèle. Et encore une fois, tout cela dépend des interactions du squelette. Il existe aussi l'hélice alpha, juste là, avec des liaisons hydrogènes établies entre les différents niveaux de l'hélice. Ensuite, on passe à la structure tertiaire. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on parle des interactions des chaînes latérales et que l'on se demande quels sont ces groupes R et comment ils affectent la forme globale de la protéine. Et pour nous aider à y réfléchir un peu, j'ai fait quelques dessins ici. Imaginons que cette courbe orange représente le squelette polypeptidique d'une protéine. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a d'abord la structure primaire avec ici un acide aminé donné, puis un autre acide aminé et encore un autre, et ainsi de suite. Donc, la séquence en acide aminé, c'est la structure primaire. Ensuite, il peut y avoir des interactions au niveau du squelette. Par exemple, juste ici, il y a un feuillet bêta plissé antiparallèle avec ces liaisons hydrogènes que je suis en train de dessiner en pointillé entre ces deux squelettes. Et ici, je n'ai pas dessiné les chaînes latérales. Il pourrait aussi y avoir une hélice alpha, juste là. Encore une fois, vous avez des liaisons hydrogènes entre les différents niveaux de l'hélice. Et maintenant, on va parler de structure tertiaire, qui concerne les chaînes latérales. Donc, voici un exemple de structure tertiaire. J'ai dessiné un tas de chaînes latérales de la valine, mais je n'ai pas représenté cet acide aminé en entier. Le squelette est ici. Et évidemment, rien de tout cela n'est dessiné à l'échelle. Et la chaîne latérale de la valine est un hydrocarbure pur. Ce groupe est donc hydrophobe. Souvent, ces chaînes latérales hydrophobes ne vont pas vouloir être exposées en solution aqueuse. Et elles vont donc se retrouver protégées au cœur de la protéine. Donc, elles s'agglutinent au centre, ce qui peut modifier la façon dont la chaîne polypeptidique se replie, voire même la forme globale de la protéine. Donc, ces groupes R peuvent être hydrophobes et s'agglutiner loin de l'eau. Et je dessine tout en deux dimensions, mais évidemment, les protéines existent en trois dimensions, ce qui rend leur forme si intéressante et souvent si difficile à appréhender. Prenons maintenant un autre exemple, celui de la sérine, qui porte un groupe hydroxyle sur sa chaîne latérale. Puisque le groupe hydroxyle est polaire, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, donc l'oxygène présente une charge partielle négative et l'hydrogène une charge partielle positive. Cette chaîne latérale hydrophile va donc souvent se placer à l'extérieur d'une protéine au contact d'une solution aqueuse. Ou elle peut même former des liaisons hydrogènes avec d'autres chaînes latérales. Disons que le squelette part dans cette direction. Et encore une fois, je ne dessine rien à l'échelle et j'exagère volontairement la taille des chaînes latérales. Et disons qu'ici, tu as une autre chaîne latérale qui comporte un tas d'éléments que je ne vais pas dessiner, dont un oxygène lié à un hydrogène. Il est donc possible d'obtenir une liaison hydrogène comme ça, qui va maintenir aussi cette structure en place. Dans d'autres situations, on peut aussi avoir des chaînes latérales qui portent une charge. Par exemple, cette chaîne latérale juste ici a une charge nette positive et cette autre chaîne latérale a une charge nette négative. Eh bien, ces deux chaînes de charges opposées vont s'attirer l'une l'autre et former une liaison ionique. Il existe également des liaisons covalentes entre les chaînes latérales. Ici, c'est une liaison covalente classique formée entre les chaînes latérales de deux cystéines qui contiennent toutes deux du soufre. Isolées, ces chaînes latérales portent du soufre. Voici l'azote, le carbone alpha et le carbone du groupe carbonyl. Donc classiquement, ce soufre juste ici présente une liaison covalente avec un hydrogène. Mais, sous certaines conditions, le soufre peut former une liaison covalente avec un autre atome de soufre. Et dans le cas présent, c'est avec l'autre chaîne latérale d'une cystéine, juste ici, et cette chose ici s'appelle une liaison d'isulfure, établie donc entre deux atomes de soufre. On parle aussi de pont d'isulfure. Tu peux donc imaginer que si on a une molécule de cystéine ici dans cette partie du squelette et que là aussi on a une cystéine, les deux chaînes latérales peuvent former une liaison d'isulfure qui constitue une sorte de pont qui relie ces deux parties et maintient cette portion du polypeptide. J'espère que maintenant tu as une idée de toutes les interactions possibles qui donnent sa structure à une protéine. Et enfin, il ne faut pas négliger la structure quaternaire de la protéine, c'est-à-dire comment s'assemblent les multiples chaînes polypeptidiques qui la constituent. Cette série de vidéos a pour but de te faire comprendre que même si tu connais la séquence en acide aminé d'une protéine, il existe différentes formes et une multitude d'interactions possibles et que c'est ça qui détermine la forme, la complexité et les diverses fonctions des protéines qui sont capables de catalyser par exemple des réactions enzymatiques, de transmettre des signaux hormonaux, de fournir une intégrité structurelle ou, comme l'hémoglobine, de transporter de l'oxygène. Et maintenant, j'espère que tu comprends pourquoi c'est un domaine qui passionne notamment les chercheurs. Merci. 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 Merci.